Et salut à tous, on est reparti pour la mi-temps, on va finir la tournée de 32 franchises eFoot, je suis en compagnie du coup de Lauch de E-Meters. Salut, salut Lauch, donc Asiep a pu se rendre dispo, tu vas donc faire l'interview à sa place, donc j'aimerais Lauch que tu me donnes ce que tu penses, un peu ton ressenti du coup sur l'eSport Football Challenge. Du coup les réponses que je vais donner ça va être un mélange avec mon avis en même temps As, comme As m'a briefé, donc ce qu'on en a pensé tous les deux en commun, le système de conférences avec les 16 équipes c'est bien, il n'y a rien à dire, c'est passionnant de la journée 1 à la journée 30. Les play-offs, comme vous avez pu le voir, on a eu des play-offs mouvementés, que ce soit la peste ou Thunder, donc c'est pas mal, il y a des beaux matchs, ça prend de l'expérience, ça permet de prendre du niveau, et du coup c'est très bien, il n'y a rien à changer. Ça marche, Lauch, j'aimerais que tu me parles de l'expérience EFA. Au niveau de l'expérience c'est pareil, passionnante, durant le championnat c'est un peu épuisant, avec le nombre de matchs, le travail. Pendant les trêves, le mercato, le système de licence, c'est assez complexe, donc ça prend beaucoup de temps, c'est ce que As voulait que je dise principalement, parce qu'en tant que GM au final on est plus à gérer l'extrasportif que du sportif, comme on n'a pas tous un staff avec nous, par exemple moi là je représente As ce soir, mais je ne suis pas forcément le co-GM officiel du club. Après As, il a voulu souligner que c'est un GM qui respecte ses engagements, du coup comme on peut le voir il a zéro commission, un seul arbitrage, mais bon après c'est épuisant mais c'est pas mal, mais c'est très bien l'effort. Ça marche la huche, j'aimerais que tu me parles un peu du mercato et du groupe que vous avez mis avec As. Du coup moi je suis parti en fin de saison, pour SNM Foot, mais au final ça a dissous, du coup je me suis retrouvé au free agent et je suis revenu. Du coup As il m'a dit concernant le mercato, un mot il est horrible, ces top joueurs ils sont soit partis à la retraite, soit free agent, ou alors soit ils sont forts et intéressants, du coup ils vont aller dans des gros clubs, ou alors tout simplement, en fait c'est soit pour soit contre, c'est tout ou rien. Soit il y a des bons joueurs mais ils sont partis à la retraite, etc. Ou alors soit ils sont nuls, ou alors il y a une sale mentalité. Ça marche bien, on écoute les propos d'Azé, et j'aimerais que pour finir tu nous donnes l'objectif du coup de E-Meters pour l'EFA l'hiver. Déjà ça va être d'accéder au play-off, ça va être le second projet, de passer les poules minimum à l'EFA Cup, et enfin d'atteindre le top 12 qui permet l'accès à l'EFA final. Ça marche là, je te remercie d'avoir fait un peu de porte-parole pour Azé, d'avoir pris le temps de nous écouter, je te remercie, je souhaite un bon EFA l'hiver. Voilà merci, bonne saison. Merci. Merci.